Bonjour à tous, je m'appelle Antonio Gonzalez, je vous fais cette vidéo pour parler de mon expérience avec le dropshipping. Ça va faire environ deux semaines, trois semaines que j'ai commencé cette aventure du dropshipping. J'avais commencé par voir il y a environ un an de cela, un an et demi de cela, des vidéos sur YouTube qui parlaient justement de ce business. Et puis ça m'avait assez intrigué. J'avais regardé pas mal de vidéos qui traitaient du sujet et j'avais découvert comme ça un peu ce que voulait dire le dropshipping. Et puis c'était quoi un peu les principes, c'était comment ça fonctionnait. Du coup il y a environ un an et demi, j'avais téléchargé une formation gratuite et puis j'avais essayé de monter une première boutique et d'essayer de vendre un premier produit. Mais une fois que tout était fait, donc j'avais fait ça en l'espace de 3-4 jours, donc assez rapidement, j'étais assez dans le rush, je voulais à tout prix voir si ça marchait. J'ai pris un peu peur à la fin quand j'ai terminé, où j'avais lancé ma boutique, j'avais lancé une pub Facebook assez rapidement. Enfin je l'avais laissé environ, enfin même pas une journée, je l'avais fait de façon assez bâclée. Du coup j'avais stoppé rapidement sans avoir aucun résultat, enfin sans laisser même le temps aux clients, aux personnes de regarder ma pub et d'aller sur mon site. Enfin bref, du coup j'ai pris un peu peur parce que j'ai cru que tout ça n'était pas vraiment réel, que tout ça était un peu une mascarade que certains youtubeurs auraient mis en place sur YouTube pour essayer de vendre leur formation payante. Du coup j'ai pris peur et j'ai tout arrêté. Puis après j'ai laissé passer environ un an, un an et demi. Et après en fait récemment, ça m'est revenu un peu à l'esprit, donc je suis retombé sur des vidéos. Et du coup je me suis dit que j'allais me lancer, donc j'ai pris une formation payante, je l'ai suivi. Regardez comment bien choisir un produit, comment bien créer une boutique et comment bien faire des pubs pour promouvoir l'article. Du coup c'est ce que j'ai fait, je l'ai suivi en même part, en l'espace d'une semaine, j'ai rushé, j'ai fait que ça. J'ai trouvé un article, j'ai monté ma boutique et j'ai lancé mes pubs, donc j'ai choisi les pubs Facebook. Et du coup le but de cette vidéo c'est un peu de vous montrer un peu mon expérience avec le dropshipping, vous montrer un peu par quelles étapes je suis passé et vous montrer mes résultats. C'est vrai qu'on nous partage souvent des expériences fructifiantes sur les réseaux, sur YouTube en particulier. Voilà, on montre que telle personne a fait tant de chiffres d'affaires, etc. Mais on ne montre pas forcément les étapes par lesquelles on doit passer et on ne montre pas forcément aussi les échecs. Et malheureusement j'ai eu un échec sur ma première boutique. Après vous allez me dire, voilà, c'est souvent comme ça, la première boutique t'échoue parce que voilà, tu dois essayer de trouver un peu tes marques, tu te formes en même temps, voilà, il faut tester, tu regardes ce qui joue, ce qui joue pas. Donc voilà, du coup c'était un échec. Et puis on va voir aujourd'hui peut-être pourquoi c'était un échec et par quelles étapes je suis passé pour arriver à le mener. Au final j'ai quand même réussi à trouver un produit qui semblait plutôt gagnant au départ. J'ai réussi à monter quand même une boutique et à faire des pubs Facebook. Du coup on va voir un peu tout ça ensemble. Là on se retrouve donc sur l'écran de mon ordinateur. Donc voilà, d'abord je vous montre peut-être ma boutique. J'ai pris le thème, le thème turbo, qui est un thème que j'ai trouvé assez simple, assez sympa. Donc je vous montre juste par exemple l'accueil. Donc voilà, ça c'est l'accueil de ma boutique. Donc voilà, je l'appelais le Tech Store, parce que je vendais des accessoires pour ordinateur, des accessoires du coup pour technologie, du coup je l'appelais le Tech Store. Mon produit gagnant, donc mon produit phare que j'avais sélectionné, c'était justement ce support pour ordinateur portable, qui est adhésif, qui se colle en fait à l'arrière de votre ordinateur. Il est tout le temps en fait avec vous, il est super pratique. Collez derrière votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser dès que vous en avez besoin. Donc pour surélever votre ordinateur et puis vous éviter du coup des douleurs de nuque par exemple, ou vos épaules, d'être trop crispées. Et du coup, j'ai appelé ça du coup Smart Stand. J'ai mis un petit nom de marque pour essayer de rendre ça un peu plus professionnel. Donc là, on tombe sur ma page produit. Donc voilà, j'ai appliqué un peu les astuces qu'on trouvait dans la formation, que même que un peu tout le monde raconte sur YouTube, produits soldés. Voilà, j'ai mis des avis. J'ai mis des avis importés du coup d'Aliexpress. La livraison a suivi qu'il va faire. Donc il y a trois couleurs, noir, gris ou rose. Donc la quantité ajoutée au panier ou achetée maintenant pour les plus pressés. J'ai essayé de rajouter un peu d'urgence avec ce compte à rebours. Donc voilà, que la promo du jour se termine dans tel temps. J'ai mis aussi le stock. Donc voilà, qu'il ne restait plus que deux articles en stock avec la barre justement. Les icônes pour le paiement bancaire, pour assurer l'acheteur. Voilà, après j'ai relis que c'était une offre de 50% de réduction, plus ces raisons gratuites. Après, j'ai essayé de détailler assez rapidement à l'aide aussi d'images GIF pour illustrer un peu le produit. Donc voilà, ultra pratique, ne perdez plus de temps, il s'installe rapidement. Dites adieu à l'inconfort et aux douleurs, etc. J'ai mis des images, etc. En bas, on a les avis clients avec des photos ou des avis près d'Aliexpress où justement on voit le produit en situation. Donc c'est un peu ma page produit. Donc là, ça rentre sur ordinateur. Mais si on veut l'avoir par exemple sur mobile, ça rentre comme ça sur mobile. Je trouvais que ça rendait quand même assez bien. Ça faisait quand même assez pro. Ça allait bien en tout cas avec le mobile et que ça allait bien avec l'interface mobile. Et puis en haut, j'ai mis aussi une bannière où je mets promotion limitée moins 50% plus livraison gratuite. Donc voilà, après, il y a aussi la page d'accueil. La page d'accueil, voilà, mon logo, j'ai fait une page d'accueil assez simple. Au début, j'avais mis une image en dessous de mon logo. Mais bon, j'ai trouvé que ça faisait trop autant que le client tombe directement sur le produit phare. J'ai mis aussi d'autres articles, donc d'autres supports d'ordinateur. Donc il y a par exemple celui-là qui est aussi assez connu. J'ai mis aussi une souris pour ordinateur qui était verticale. Donc ça évite d'avoir mal au poignet. Et un dernier produit où c'est des accoudoirs en fait. Poser ses bras quand on est sur l'ordinateur ou sur le bureau, c'est assez pratique. Du coup, voilà, le tout à moins 50%. Et voilà, en bas, j'ai mis les promotions du jour. Il y a aussi une page spéciale où il n'y a que des promotions. Et voilà, une petite FAQ où on répond aux questions un peu de base pour les temps de livraison, etc. Donc voilà, ça, c'est un peu le site que j'ai créé. Donc voilà, j'ai essayé de rester sur trois tons, donc bleu, noir et puis blanc. Un site quasiment assez sobre. On verra après mes avis par rapport à pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi cette première boutique Shopify n'a pas marché. En tout cas, voilà, je trouvais quand même que pour une première boutique, le rendu était quand même pas mal. Et puis, voilà, donc après là, on se retrouve sur Shopify. Donc comme vous pouvez voir, si on regarde un peu mes visiteurs, là, j'ai arrêté les pubs Facebook. Mais on va dire que j'ai commencé le premier ou 14. J'ai pas mes pubs Facebook. Ça n'a pas attiré des masses de foules. Ça a attiré environ 259 personnes. Même s'il y avait des gens des fois qui venaient des Etats-Unis. J'avais mis comme audience, donc une audience française, suisse et belge. Donc j'ai eu pas mal de personnes en Suisse, en France, mais aussi beaucoup des Etats-Unis. Et vraiment beaucoup, beaucoup. Pourtant, je n'ai pas cliqué sur une audience états-unienne. Après, je ne sais pas si c'était de un, les modérateurs Facebook qui devaient regarder mes pubs. C'est vrai que j'ai mis pas mal de pubs. Donc à chaque fois, peut-être une personne, ça compte, etc. Ou peut-être aussi que c'est des gens, par exemple, qui faisaient du dropshipping et qui étaient en train de chercher des produits gagnants, qui utilisaient par exemple Adspy. Donc c'est un site internet qui permet justement de chercher des produits, chercher des publicités en fait de concurrents. Donc Adspy, c'est un site internet qui vous permet de trouver un peu les publicités que tout le monde fait en ce moment dans le monde. Donc j'avais mis un coupon ici. C'était le coupon MEGXL, justement. C'était un petit coupon de réduction qui permettait justement de poser de 1000 vues gratuites. Parce qu'après, sinon, c'est environ 100 dollars pour 3 mois, comme c'est indiqué ici. Et en fait, cette application, elle est assez pratique. Enfin, ce site web, il est assez pratique parce qu'il permet de rechercher en fait les promotions des concurrents. Que ce soit sur Facebook ou sur d'autres réseaux où j'avais utilisé ça. Donc si je résume un peu en fait les grandes étapes par lesquelles je suis passé. Donc d'abord, j'ai suivi la formation. J'ai suivi la formation et en parallèle, en fait, j'étais en train d'appliquer la formation. Donc si vous voulez, il n'y a pas 36 000 étapes. Il y avait une première étape en fait, c'était la recherche de produits. Voilà, il faut trouver un article qu'on va vendre. Et pour ça, on s'aide de Facebook. En tout cas, moi, je me suis aidé de Facebook, d'Aliexpress ou bien de Adspy. Mais je ne peux plus vous montrer parce que j'ai épuisé mes vues. Donc en fait, sur Facebook. Donc déjà, sur AliExpress, c'est là où on va trouver en fait les produits pas chers. Et puis justement, le mien, c'était le support pour ordinateur portable. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, on tombe tout de suite dessus. Donc c'est celui-ci. Et du coup, j'ai été tombé sur ça. J'avais vu quelques stores. Enfin, j'avais vu des concurrents US qui l'avaient promu. Qui avaient fait une publicité là-dessus en octobre. Après, ils avaient arrêté. Je n'avais pas vu ce produit dans le marché français. Du coup, je m'étais dit que c'était peut-être une bonne occasion d'essayer de le lancer. Surtout que s'il fonctionnait quand même un minimum dans le marché US, ça devait fonctionner dans le marché français. Donc voilà, ça c'est le produit. Donc je me suis inspiré de ça. Donc c'est avec ça que j'ai créé ma page produit. Donc voilà, j'avais trouvé ce produit. Et je m'étais dit qu'il est lancé dans le marché US. Mais il n'a pas été encore lancé dans le marché français. Donc ça peut être une bonne occasion. Et voilà, c'est quand même un produit qui peut servir. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent un ordinateur portable. Si on est longtemps dessus, on peut avoir vite mal aux épaules. Et du coup, ça peut permettre de soulager un peu tout ça en le surélevant. Et voilà, et puis ça avait l'avantage justement d'être quelque chose d'assez portable. Donc j'avais choisi ce produit comme produit phare de ma boutique. Et j'avais regardé. Et puis dans le marché français, il n'y avait pas encore ce produit qui avait été proposé. Donc je m'étais dit que c'était peut-être une bonne occasion pour moi de le proposer. J'étais convaincu que c'était sûrement un produit gagnant. Et c'est vrai qu'avec les résultats de ma boutique, il y a peut-être plusieurs choses qui n'ont pas joué. Mais une des raisons principales, c'est peut-être parce que ce n'est pas un produit qui est assez fort, qui est assez gagnant pour être vendu en dropshipping, en fait ce que j'avais fait, donc j'étais tombé sur une pub Facebook, par exemple comme celle-ci, où ils présentaient par exemple le produit. Et puis j'étais allé, donc j'avais cliqué, etc. J'avais regardé un peu le nombre de clics, comment il était le site. Et puis après, j'étais allé sur Aliexpress, j'avais cherché justement, bah voilà, support d'ordinateur portable. J'étais tombé là-dessus. J'avais copi-collé le lien Aliexpress. Et ensuite ici, on peut aller dans Product Analysis. Et on peut justement copi-collé les liens. Et on peut voir un peu les ventes qui se font. C'est vrai que ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de volume. En mi-octobre, il y avait un peu plus de ventes là, elles ont beaucoup baissé. Mais il n'y en avait quand même pas beaucoup. Généralement, ce qu'on recommande, c'est environ plus de 50 produits vendus par jour, pour vraiment s'assurer que c'est un produit gagnant. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles qui étaient vendus. Donc c'est vrai que c'était peut-être aussi un indice que ce n'était pas forcément un produit gagnant. Et bon, je me disais que quand même, il y avait 3000 ventes. C'était une publicité qui avait quand même fonctionné sur Facebook, parce qu'il y avait des commentaires, des likes, il y avait beaucoup de vues. Il y avait beaucoup de clics aussi sur la publicité. Et puis du coup, je m'étais lancé là-dessus. Pour la recherche de produits, moi ce que j'utilise, c'est Facebook. Il y a plein d'autres moyens, mais Facebook, ça reste quand même un moyen assez simple. Moi, j'avais en fait téléchargé cette application qui s'appelle Turbo Ad Finder. C'est une application qu'on peut rajouter dans Google Chrome. Et en fait, en l'activant, ça va faire que dans notre fil Facebook, on ne verra en fait que les publicités. Et on ne verra pas les posts, par exemple, d'autres gens, etc. Du coup, c'est assez pratique parce que ça vous fait gagner du temps et on peut voir facilement les publicités. Donc après, ça montre un peu les publicités de tout. Enfin, il y a des publicités du coup de dropshipping aussi. Et c'est ça qu'on va pouvoir justement aller regarder. Voilà, par exemple, c'est un souvenir de musique. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de signes que ça prouve que c'est une publicité de dropshipping. Voilà, moins 50% jusqu'à minuit, etc. Puis après, on peut cliquer sur les sites, les concurrents, et puis voir un peu la tête qu'ont les sites. Ça peut donner des idées. Et puis voir un peu le produit. Vous voyez, 49 euros au lieu de 100. C'est avec les boutons commandés qui bougent. Donc, c'est assez grillé que c'est un produit de dropshipping. Après, on va aller rechercher du coup. C'est ce que j'ai fait. Par contre, pour trouver le nom de ce truc, on va mettre Kaliba. Un de ceux-là, donc après, on va entrer par commande. Voilà, c'est sûrement celui-là ou celui-là. Un des deux, peut-être les autres. On peut voir un peu les photos pour se faire une idée. Voilà, donc bon, après, je pense qu'ils sont quand même assez avancés parce qu'ils ont un packaging à eux. C'est marqué Mike Alimba, Mike Alimba ici. Donc voilà, donc moi, en tout cas, j'avais cherché comme ça mon produit. Donc j'avais fait pas mal de pubs. Là, un autre produit, c'est vraiment de dropshipping. Je les ai vus aussi, ces écouteurs. Voilà, donc c'est ceux-là. C'est assez facile de retrouver les articles sur AliExpress. Puis voilà, donc j'avais cherché des produits comme ça. Et puis du coup, j'étais tombé sur ce support d'ordinateur. Donc ça, c'était pour la recherche de produits. Après, en fait, j'avais acheté le thème Turbo et j'avais commencé à créer ma boutique qui est là. Voilà, donc j'avais personnalisé ma boutique. Je l'ai créée. Et puis, après justement, j'ai lancé mes pubs Facebook. Donc voilà, j'ai créé un compte Facebook Business où j'ai créé justement des publicités. Donc je les ai supprimées à l'heure actuelle. Mais voilà, donc j'ai lancé des publicités comme il y avait dans l'information. Voilà, en créant une campagne, en créant des ensembles de publicités et en créant différentes publicités. Donc j'avais fait une vidéo, je vais vous montrer. Donc pour ma publicité, j'avais créé des vidéos. Donc j'avais fait plusieurs versions. Comme miniature, je mettais... Voilà, donc j'avais ça comme miniature. J'avais testé plusieurs miniatures avec du texte, etc. Au début, j'avais mis des emojis. Mais en fait, c'était plus accepté par Facebook. En tout cas, ils me bloquaient à chaque fois que je mettais des emojis. Et du coup, j'ai mis une vignette assez soubre qui attire quand même un peu l'œil. Et voilà, j'avais plusieurs types de vidéos. Je vais vous en montrer une quand même, pour que vous fassiez une idée. Voilà, donc ça, c'était ma vidéo que j'ai faite. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. Voilà, donc ça, c'était la publicité que j'avais faite. Alors voilà, après, j'ai fait d'autres versions. J'ai changé un peu la musique. J'ai mis d'autres images pour essayer peut-être de voir si certaines images, dès le début, attiraient plus l'œil que d'autres. Bref, j'ai fait quatre versions différentes de ma publicité. Je l'ai faite grâce au logiciel Camtasia, donc qui est ici. Et puis voilà, après, j'ai mixé différentes vidéos avec différentes miniatures pour voir un peu qu'est-ce qui attirait. J'ai aussi modifié des fois la description, de la vidéo et de la pub, etc. Et voilà, et après, j'ai laissé tourner tout ça pendant environ un jour, deux jours, même si j'allais souvent checker parce que voilà, c'est ma première pub. J'ai envie de voir comment ça se passe. Souvent, c'est conseillé de ne pas checker ces publicités. T'attends un jour parce que sous l'émotion, on peut faire peut-être des erreurs, supprimer une publicité trop tôt alors que peut-être qu'elle aurait bien fonctionné ou genre mettre trop d'argent dans une qui a l'air de fonctionner et au final, c'est peut-être pas celle qui fonctionne le plus. Enfin bref. Donc voilà, j'ai environ mis 70 francs, 66 euros, on va dire, de publicité. Facebook, j'ai essayé de promouvoir mon site et puis du coup, au final, il y a des gens qui cliquaient. Donc par exemple, j'avais installé cette application qui s'appelle Utjar sur mon site. En fait, c'est une application qui permet justement d'enregistrer ce que font les clients quand ils cliquent sur notre site. Par exemple, voilà, donc un client français, il est arrivé sur mon site. Voilà, donc là, il scrolle. Là, il scrolle un peu. Après, il y a peut-être lui. On va voir. Lui, il n'a pas cliqué. Mais il y en a par exemple des fois qui avaient cliqué sur le panier en fait. Donc ajouté au panier. Mais il n'y a personne qui a réellement acheté mon produit. Voilà, donc là, on peut voir que quelqu'un est quitté sur son ordi. On peut voir qu'est-ce qu'il fait. Il a regardé un peu les couleurs. Et on peut voir qu'à un moment, voilà, il a regardé les couleurs. Ajouté au panier. Il l'a fait. Mais il n'a pas forcément validé sa commande. Alors qu'il y avait le bouton aussi, il l'a quitté. Donc voilà. Donc là, c'était pour ma pub qui a amené quand même environ 25 personnes, on va dire, qui sont arrivées sur mon site. Je n'ai pas continué les pubs Facebook parce que j'ai vu qu'au bout de deux jours, ben voilà, que ça ne marchait pas. Les gens, déjà, ça me coûtait cher. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui cliquaient forcément sur ma promotion. Le peu qui cliquaient et qui arrivaient sur mon site, il n'y avait pas tout le monde déjà qui prenait le temps de regarder ma page produit. Il y avait encore moins de gens qui cliquaient sur ajouté au panier. Il y en a peut-être 4 ou 5. Finalement, personne n'a acheté. Et puis, ben voilà, du coup, ça m'a un peu refroidi. Il faut savoir qu'au début, j'étais parti dans l'optique de au moins faire une vente pour que ça me conforte, que ça me prouve en fait que tout ce business, c'est réel. Je n'en doute pas forcément que c'est réel. Je veux dire, il ne peut pas avoir autant de vidéos sur YouTube, autant de choses qui ne sont pas réelles, autant de ventes, de screenshots. Ça ne peut pas être que du fake. Donc, forcément que c'est réel, forcément que ça marche. Après, il faut voir aussi à quel degré ça marche. Sur 100 personnes qui finissent une boutique et qui lancent une publication, combien de personnes réussissent à vendre des produits ? Ça, il faudrait savoir, mais on n'a pas vraiment de données là-dessus. C'est vrai qu'on est un peu biaisé. On ne voit que les gens qui réussissent sur YouTube. On ne voit pas forcément tous les gens qui n'ont pas réussi. Ou bien, on ne se fait pas une très bonne idée du nombre d'essais qu'il faut avant de réussir. C'est clair, il y en a certains qui partagent que des fois, ils ont fait une, deux, trois boutiques, ça n'a pas marché. La quatrième, ça a été la bonne. Et puis, voilà, etc. Mais on n'a pas une idée claire, en fait, de combien de personnes essayent, de combien de personnes réussissent réellement à vendre des produits. Donc, voilà. Si on résume, j'ai trouvé ce support d'ordinateur portable. J'en ai fait une boutique. J'ai créé le produit. J'ai tout relié avec AliExpress, que ce soit tout automatisé. Si jamais il y avait une vente, que ça la commande automatiquement. Enfin, bref, voilà. J'ai créé mes publicités. Comme vous avez vu, mes vidéos. J'ai lancé ma pub Facebook. J'ai attendu pour voir s'il y avait un client. Finalement, résultat des comptes, j'ai eu zéro vente. J'ai eu des gens qui sont venus sur mon site. J'ai eu des gens qui ont cliqué sur Ajouter au panier. Il n'y a personne qui a acheté mon produit. Voilà, donc il y a environ, on va dire, 150 visiteurs qui sont venus sur mon site, on va dire. Il y a la plupart, c'était, comme je vous ai dit, des visiteurs des Etats-Unis ou d'Irlandes. Ce n'était pas mon audience ciblée. Ça devait être des modérateurs ou bien des gens qui espionnaient mon site pour avoir des idées de dropshipping. Donc après, si on analyse peut-être un peu, qu'est-ce qui aurait pu ne pas faire fonctionner mon site ? Première chose, peut-être, c'est au niveau du produit. Donc, comme on l'a vu, comme je vous ai montré, c'était un produit qui n'était pas forcément gagnant. Il n'y avait pas, en tout cas, tous les indices qui pouvaient porter à croire qu'il était gagnant. Sur Facebook, il y avait des publicités qui dataient du mois d'octobre qui avaient été arrêtées alors que si un produit fonctionne bien, qui se vend bien, il n'y a pas de raison d'arrêter une publicité. Donc, ça avait été arrêté assez rapidement. Il y avait quand même quelques ventes. J'avais vu quelques clics. Il n'y avait pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Du coup, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Peut-être que ce n'était pas forcément le meilleur produit pour faire du dropshipping. Et puis, du coup, au niveau aussi d'Aliexpress, comme on l'a vu avant, il n'y avait pas forcément beaucoup de ventes par jour, beaucoup de commandes par jour du produit sur AliExpress. En général, s'il faut plus de 50, là, il y en avait moins de 20. Ce n'était pas non plus un indice très winner. Après, voilà, comme je me disais que c'était un produit qui avait été lancé dans le marché US, que ça avait quand même fait des réactions, des commentaires, des vues sur Facebook, sur des publicités US. Il y avait quand même des chances que ça marche dans le marché français, surtout qu'il n'y avait aucune concurrence jusque là. Voilà, ça, c'était quand même un point pour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs quand même. Sinon, concernant mon site, c'est clair, je n'ai pas le site le plus pro du monde. Il y a peut-être beaucoup de choses à améliorer, mais voilà, ça va quand même à l'essentiel. Mais peut-être j'aurais pu rajouter un bouton contact. J'ai essayé de faire un logo assez moderne, assez pro, grâce à Canva. C'est Internet pour faire des logos. Voilà, j'ai essayé de faire le plus simple possible le site, ne pas compliquer l'acheteur, de ne pas qu'il se fasse envahir par 36 000 options, 36 000 endroits où il pourrait cliquer. Voilà, j'ai essayé de faire une page produit quand même assez basique, assez simple, mais qui va à l'essentiel. J'ai rajouté, ben voilà, les avis, la réduction, l'offre avec le countdown ici qu'il va se charger. Voilà, j'ai essayé d'enlever le bouton Paypal pour pas qu'il se dise, « Ah non, mais je ne peux que payer par Paypal. » Non, il peut payer, il peut acheter directement. Donc, s'il clique directement sur « Acheter maintenant » comme je le fais maintenant, il va directement tomber sur la caisse. Et directement, il peut rentrer ses coordonnées, etc. et continuer, ben, caissement. Au niveau du prix du produit, j'ai mis 20 euros. Au début, c'est vrai, j'avais mis 25 euros. C'est pour ça qu'avant, ça faisait pile-poil 50%. Là, j'ai baissé, donc c'est pour ça que c'était 60% de réduction. Le produit, en soi, il me coûtait environ 8 dollars. Donc, on va dire 8 euros si on est large, même si ce n'est pas trop sale le taux de change, mais 8 euros, du coup, pour le commander. Donc, je me faisais quand même 12 euros de marge. Voilà, donc c'était quand même pas mal. Donc, après, j'ai baissé aussi à 19,99 euros parce que je voyais que ça ne se donnait pas. Je m'étais dit, peut-être que c'est le prix qui est trop élevé et qui n'incite pas les gens à cliquer. J'ai baissé à 19. Après, voilà, je ne pouvais pas non plus baisser trop bas. J'aurais pu baisser à 15. C'est vrai qu'au début, souvent, c'est conseillé de faire un prix bas pour essayer justement de pousser les gens à acheter. Comme ça, on récolte des données sur Facebook. Après, on peut aller utiliser le Pixel Facebook. C'est une petite application qui permet justement de regarder les similitudes qu'ont eu les acheteurs qui ont acheté sur notre site et d'aller justement après que cibler des gens qui sont similaires. Par exemple, s'il n'y a que des gens de 25 ans qui habitent dans telle région, qui aiment tel truc, qui ont acheté mon produit, aller cibler les mêmes personnes parce qu'ils sont plus propices à acheter mon produit, eux aussi. La description, elle est peut-être un peu longue. Elle ne va peut-être pas à l'essentiel. Après, peut-être qu'il n'y a pas assez, ça ne donne pas envie assez d'acheter. Peut-être que le site, il ne fait pas assez pro, je ne sais pas. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément de personnes à qui demander ça, à qui demander un feedback sur ma boutique. Après, c'est vrai qu'il y a certaines images qui sont sur fond blanc et d'autres qui sont sur fond coloré comme celle-là. Donc, peut-être que ce n'est pas non plus dans la logique des choses. Sinon, il y a quand même des choses qui sont positives avec ce countdown. Les logos des cartes bancaires qui sont assez sobres, qui sont assez pro. Certains avis qui sont en français quand même. Peut-être qu'il y a cette photo que j'aurais pu éviter de mettre. On voit que c'est un truc un peu des China Puzz. Donc, ça fait assez produit de Chine. Donc, peut-être que j'aurais pu éviter de mettre cette photo, juste mettre celle-là et d'autres. Après, j'ai pris un nom de domaine assez facile. Donc, le texteur.com. Ça aussi, ça faisait quand même assez pro avec le logo, etc. Parce qu'en fait, je voulais faire un site de base un peu sur les accessoires technologiques. Et du coup, je voulais faire un site bien construit et ensuite pouvoir faire plein de produits dessus. Donc, j'ai essayé de mettre ce produit. Et puis, finalement, j'ai fait tout comme dans la formation. C'était indiqué. Cette boutique, je l'ai mis en place environ une semaine. Parce qu'en parallèle, j'ai les cours. Je suis en université, je suis en médecine. Donc, en parallèle, j'étais même en stage. Donc, je devais faire mes stages. Je rentrais. Et puis, le soir, j'étais en train de faire ma boutique. Donc, je sais que c'est ma première boutique, que ça arrive, que c'est souvent le cas, qu'elle ne fonctionne pas. Première boutique. C'est vrai que j'étais assez motivé de la créer. C'est vrai que de voir qu'il n'y a eu aucune vente, ça m'a quand même assez démotivé. De ne pas essayer de retenter. Surtout que maintenant, je vois un peu mieux comment faire les étapes. J'ai quand même suivi une formation. Je l'ai quand même payé. Donc, il ne faudrait pas non plus que ce soit de l'argent. J'étais à la poubelle. Je vous avoue qu'en ce moment, je dois quand même un peu faire le deuil de cette échelle de boutique. Même si j'en ai quand même retiré pas mal d'expérience. Je pense que je vais sûrement en créer une nouvelle. J'attends encore quelques jours histoire de faire un peu de nettoyage dans mon cerveau. D'essayer de ne plus être dans ce mood un peu triste, un peu de démotivation. Et d'essayer de repartir de plus belle. Je vais sûrement essayer de reprendre un produit un peu plus mainstream. Un produit peut-être un peu plus plaisant. Et surtout, un produit vraiment winner. Donc là, je m'en fous. Je ne vais pas hésiter. Je vais prendre un produit qui se vend à plus de 5 ans. Exemplaire sur AliExpress chaque jour. Un produit qui marche hyper bien. Quitte même à prendre un produit qui peut être trop saturé. Mais au moins, je suis sûr que c'est un produit qui fonctionne. Comme ça, je sais que ce n'est pas le produit le problème. Mais ce sera plutôt après ma boutique ou mes pubs. C'est vrai que là, c'est un peu dur de dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que, est-ce que c'est de base le produit qui n'était pas bon ? Est-ce que c'est mon site qui n'était pas assez pro, qui ne convertissait pas assez, qui ne donnait pas assez envie d'acheter ? Est-ce que c'est mes pubs Facebook qui n'attiraient pas assez l'attention, qui ne donnaient pas autant envie aux clients qui la voyaient de cliquer et d'aller acheter le produit ? C'est un peu dur à dire. Forcément, il y a peut-être un peu d'étroi. Je débute, c'est forcément... Je débute, c'est un peu normal qu'il y ait des choses qui ne jouent pas encore bien. Je veux dire, à chaque fois que quelqu'un commence, c'est normal qu'on ne peut pas être un maître, on ne peut pas être un pro dès le début. On doit faire son expérience. Voilà, donc ça, c'était un peu le résumé de ma première boutique et de mon premier essai avec ma première boutique Shopify. Donc, maintenant, j'ai comme projet d'en refaire une. Et puis, en fait, je voulais justement, pourquoi pas essayer d'en faire une nouvelle. Mais c'est de partager les étapes et même la création en live avec vous pour vous montrer du coup la recherche de produits. Donc, comment je recherche de produits, comment je vais créer ma boutique, comment je vais créer mes pubs et comment je vais les lancer. Donc, je vais faire seulement des pubs Facebook encore. C'est quelque chose que je commence à maîtriser maintenant. Donc, j'ai cette idée de projet, de vous partager tout ça en vidéo, donc étape par étape. Donc, un peu tous les jours, de faire des vidéos où je vous montre mon avancement, etc. Je fais en même temps avec vous la recherche de produits, je crée ma boutique, etc. Pour vraiment vous montrer tel quel, un peu comment j'ai fait et peut-être que ça va vous aider. Peut-être que ça va en aider certains. Peut-être que ça va en motiver certains. Peut-être aussi, vous qui derrière votre écran et que vous essayez peut-être de faire une boutique, vous allez peut-être essayer de comparer un peu comment on fait. Vous dire que, ah tiens, ça, ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt pas mal. Ou, ah tiens, ce qu'il est en train de faire, ça, je ne le ferai pas personnellement. Après, ça peut être aussi très intéressant. On peut partager tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez justement donner vos avis, donner vos conseils ou poser vos questions aussi. Je serais ravi de les regarder et d'y répondre. Justement, je comptais faire ce projet parce que c'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas forcément toujours des vidéos où justement on nous prend vraiment pas à pas et on nous montre en fait comment live, en live, faire une boutique, comment chercher un produit, comment le mettre en place, comment faire une publicité et comment la mettre en place. Dans les formations payantes, il y a certes les étapes. Des fois, ça reste quand même assez général. ils ne prennent pas forcément un exemple concret pour nous montrer. Après, voilà, je n'en ai pas vu non plus des centaines de formations mais du peu que j'ai vu, ce n'était pas vraiment axé sur du concret avec un vrai produit qu'on a vraiment lancé. C'est plutôt des rétrospections où on nous montre que voilà, avec tel produit que j'ai lancé pendant telle période, j'ai fait tel chiffre, vous pouvez voir, donc je trouvais ça assez intéressant de vous partager un peu du coup ma prochaine boutique, comment on va faire ensemble et de le faire limite un peu ensemble même si ce n'est pas vous qui êtes derrière votre écran et qui cliquez avec moi mais c'est quand même un processus où on est ensemble et on peut justement avancer comme ça. Donc, je vais faire plein de vidéos, je me suis dit que voilà, que j'allais créer cette chaîne YouTube pour pouvoir justement partager, donner la possibilité à certains de voir justement les prémices, on va dire, de quelqu'un qui débute dans le business. Ce n'est pas toujours évident, on voit toutes ces personnes qu'on réussit, on n'est pas au même niveau qu'elles du coup, voilà, elles nous font rêver, ce qui est important, elles nous motivent parce qu'on peut voir les résultats mais en même temps, on est un peu en décalage avec elles et on perd ce sentiment de réel, de réalité parfois et on se dit ben voilà, elles ont tout ça mais est-ce que vraiment c'est possible, est-ce que je peux y arriver et c'est bien aussi des fois de s'inspirer de personnes qui sont au même niveau que nous ou légèrement plus ou moins au même niveau c'est pour ça aussi que souvent on fait ça qu'on a des associés, des partenaires qui justement font avec nous parce que ça permet justement on est tous humains, on a besoin justement de partager, de s'exprimer, de demander des avis et parfois faire ça tout seul ce n'est pas forcément le plus simple que c'est bien de trouver des personnes justement sur YouTube auxquelles on peut vraiment se raccrocher, vraiment qu'il n'y ait pas trop ce décalage qui ça permet justement de se motiver aussi et d'avancer et puis de voir comment les autres ils font aussi et puis ça permet ça peut toujours nous aider. Du coup ben voilà donc moi je compte créer cette chaîne YouTube pour parler de mes business donc là en ce moment je vais me consacrer sur le dropshipping mais je vais sûrement aussi essayer d'autres choses en parallèle. Après ben voilà je suis dans pleine transition de mentalité même si ça fait quand même un an, un an et demi que je suis en train de progressivement de changer de mentalité avant c'est vrai que j'avais une mentalité assez très classique assez études, travail et puis la retraite etc. Là je suis en train de changer de mentalité ou que voilà qu'on peut gagner de l'argent pas forcément avec la voie classique mais qu'on peut aussi gagner de l'argent en créant un business en créant des revenus passifs en créant quelque chose à soi et puis un peu se détacher de cette voie classique où on est salarié ou etc. Je vous avoue que ce n'est pas toujours évident donc c'est aussi l'objectif aussi de cette chaîne YouTube c'est vraiment de vous partager mes ressentis pour voir aussi si ça résonne avec vous et de pouvoir échanger un maximum et de pouvoir s'entraider un maximum parce que je trouve que la plateforme YouTube c'est quand même une super plateforme pour pouvoir justement voir la vie d'autres personnes voir leur vie comment ça fonctionne pour eux et puis ça peut nous aider aussi à nous n'hésitez pas à vous abonner je vais publier des vidéos assez fréquemment en tout cas une par semaine et pas même peut-être deux par semaine je vais vous partager un maximum mon état d'esprit du coup mon mindset les business que je suis en train d'essayer comment je me sens qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi je vous remercie que cette chaîne elle puisse servir aux plus de personnes qui décident de se lancer qui ont des a priori des doutes qui ne savent pas trop comment faire pour leur partager un maximum de moi l'expérience que j'ai c'est un peu tout pour cette vidéo donc on a vu ma boutique à très vite pour ma deuxième boutique et à très vite aussi pour mes futurs business j'espère que vous serez au rendez-vous n'hésitez pas à commenter à partager et à vous abonner pour pouvoir suivre mes vidéos et d'activer la cloche des notifications qui est à côté du bouton abonner pour pouvoir être au courant dès que je publie une vidéo sur ce je vous souhaite tout le meilleur et à très vite